Monsieur le Président de la BOAD, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos exprimer notre reconnaissance à Dieu, qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de cette très belle initiative qu'est le programme Yenega. Les femmes constituent une véritable force motrice pour transformer les organisations, changer le modèle de gestion, et assurer une forte résilience de notre société et garantir un avenir plus équitable. Raison pour laquelle l'inclusion sociale et précisément l'autonomisation des femmes sont au cœur de la vision portée par le gouvernement togolais à travers sa feuille de route pour un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Et c'est également pour cette raison que le gouvernement togolais consacre aux femmes une place importante dans les différents programmes et politiques sectoriels mis en œuvre. Dans le monde des affaires, il est démontré que les entreprises dont le leadership est diversifié du point de vue du genre obtiennent de meilleurs résultats que les autres. Et quand on parle de leadership, on parle de diversité, de pensée, on parle d'expérience, de connaissance, d'idées et de perspectives. Tous ces éléments contribuent à expérimenter avec succès des méthodes diversifiées de résolution des problèmes, des mécanismes de prise de décision et conduisent aussi à des approches beaucoup plus intérêts de modèles de gestion, ce qui bien évidemment améliore les performances, la performance organisationnelle, financière des institutions, des entreprises. C'est fondamentalement une richesse intrinsèque de diversifier les profils, les provenances des ressources organisationnelles. Lorsque les femmes sont plus nombreuses à participer à la vie de la République, elles contribuent grandement à l'impact des politiques économiques, sociales, compte tenu de leur dynamisme, de leur agilité, de leur combativité dans nos sociétés. L'exemple du Togo en est une preuve. Les institutions de premier plan comme la Premature, le Parlement, la médiature de la République sont dirigées par des femmes. De même que le tiers des portefeuilles gouvernementaux, sans compter que près de 13% des conseillers municipaux sont des femmes, 10% sont des maires et près de 19% des députés. Il est vrai également qu'il demeure un certain nombre de défis qui ne doivent pas refreiner notre odeur tant que femmes leaders à prendre des risques, à agir, à innover de façon continue. Voir réinventer les organisations et nos sociétés. Mesdames et messieurs, nous devons investir dans le capital humain, et en particulier dans l'éducation. Nous l'avons si bien compris au Togo que dans tous nos projets et programmes de développement à la base, pour appuyer la communauté à la base, tous ces programmes prennent en compte un volet éducation financière, l'éducation familiale, l'éducation sociale, parce que ce n'est que de cette façon qu'on arrive à autonomiser et à responsabiliser. C'est cela qui nous a également amené à développer le programme régional d'excellence pour la fille en Afrique, le PEFA, qui a suscité un fort engouement. Mesdames et messieurs, investir dans le capital humain, c'est opter pour une éducation de qualité et complète pour les filles et pour les garçons. C'est aussi promouvoir la formation professionnelle et des programmes de formation continue. Mais c'est surtout créer des conditions d'un accès équitable à un marché du travail dynamique et stable. Distingués invités, mesdames et messieurs, sous le leadership du chef de l'État, Le Togo a réalisé plusieurs avancées afin de propulser davantage les femmes au-devant de la scène, grâce à plusieurs réformes, notamment la politique nationale d'équité genre, l'actualisation de lois et des codes et la promotion de la scolarisation, plus particulièrement celle de la jeune fille, l'autonomisation des femmes. Je voudrais rendre un hommage particulier mérité à son excellence, M. Faure et Sozimna Niasingé, président de la République, pour son engagement personnel, sa vision pragmatique de promotion du leadership féminin. Ses efforts entrepris par le gouvernement togolais, ce sont leadership, se confirment avec le rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, publié en septembre 2021, dans lequel le Togo est largement en avance, avec près de 70% de proportion de femmes dirigeantes, cadres ou accédant à des postes de responsabilité. De plus, rappelons-nous qu'en octobre dernier, deux événements majeurs ont mis en exergue l'engagement du Togo pour le leadership féminin. La distinction hiforchée d'ONUFAM discernait à son excellence, M. Faure et Sozimna Niasingé, président de la République togolaise, pour sa politique de promotion de la femme et de l'équité et égalité genre, et ensuite, l'organisation du Sommet mondial des filles, premier du genre en Afrique. C'est dans cet esprit que je tiens à saluer le rôle modèle de la BOAD, qui, ces dernières années, a pris l'engagement de promouvoir la prise en compte des questions du genre et principalement la promotion des femmes à des postes de responsabilité au sein de la banque, tel que celui de la secrétaire générale ou du directeur de cabinet du président de la BOAD. Le programme Yeninga, parce qu'il met l'accent sur l'éducation, la formation, le leadership, crée une nouvelle génération de leaders femmes à la BOAD, dans un environnement où l'apport des femmes constitue une richesse indéniable pour le financement du développement. Mesdames, Messieurs, grâce à sa politique genre, la BOAD soutient des actions entreprises par les pays membres de la banque pour la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis particulièrement heureuse de constater que la banque a à cœur le leadership féminin et entend en faire un levier de performance organisationnelle et collective. Je voudrais donc exhorter les autres institutions financières de la place, toutes les grandes entreprises, à lui emboîter le pas dans cette belle dynamique. Je voudrais également saluer la forte mobilisation de tous les acteurs des différents secteurs économiques présents au cours de cette conférence inaugurale du programme Yeninga, développé par la BOAD en collaboration avec HEC Paris. C'est donc avec la forte conviction que cette initiative connaîtra un fort succès que je lance solennellement le programme Yeninga de la BOAD. Je vous remercie de votre aimable attention.